Nous l'avons appris aujourd'hui, Gérard Pellisson est mort à l'âge de 91 ans. Le Lyonnais avait ouvert le premier Novotel en 1967 avant de créer le groupe Accor, sixième groupe hôtelier mondial aujourd'hui, présent dans 110 pays. Il avait quitté la direction en 1997 pour devenir co-président du conseil de surveillance. Il est également à l'origine de l'institut Paul Bocuse à Eculi. Sa statue trône d'ailleurs à l'entrée aux côtés de M. Paul. Gérard Pellisson avait un lien très fort avec Lyon, il y était né. Le Sofitel-Belcourt pour lui c'était un établissement où il revenait et il avait vraiment un attachement tout particulier pour cet établissement. Et puis il avait essayé de faire une petite incursion politique je dirais. Il avait été aux côtés de Charles Billon en 2001 pour les élections municipales. Dans son domaine, je dirais l'industrie hôtelière, il est vraiment celui qui avec le co-président du groupe Accor, Paul Dubrul, a vraiment révolutionné l'hôtellerie en France. Il avait fait un voyage aux Etats-Unis et il en avait retiré l'idée qu'il y avait des tas de choses à faire pour l'hôtellerie en France avec l'idée d'industrialiser et de développer des chaînes avec des chambres standardisées. Et puis il avait fait un voyage aux Etats-Unis et aux Etats-Unis.